Salut ! Salut à tous et à toutes et bienvenue chez Mr. Mrs. Green dans Tamouciné. Aujourd'hui on est mercredi et comme chaque mercredi on va au cinéma. Aujourd'hui c'est pour voir Atomique Blonde, réalisé par David Leitch, et interprété par Charlize Theron et je sais qu'il y a Sofia Boutella et James McAvoy. Il y a John Goodman, il y a pas mal d'acteurs encore. D'après la bande annonce, ça s'annonce un film assez prometteur je dirais. Moi en tout cas j'ai hâte, ça fait un bon moment que j'attends ce film. Et voilà c'est aujourd'hui, le jour J. Atomique Blonde, le titre original, il n'a pas été traduit. Il s'appelle Atomique Blonde, réalisé par David Leitch. C'est un film d'espionnage, ça se passe dans les années... c'est 98, 99 ? D'après la bande annonce, quelques jours avant la chute du mur de Berlin. C'est un agent anglais, joué par Charlize Theron, donc c'est une sorte de James Bond girl. Il y a eu quand même pas mal de films. Il y a eu Salt avec Angelina Jolie, il y a eu Un Low Cut qui est sorti il y a un mois, mais qui n'est jamais arrivé dans notre région avec No Mirapace. Sinon pour moi, le film qui restera toujours la femme forte et d'espionnage, c'est Au revoir à jamais. Avec Jenna Davis, c'est un vieux film qui n'a pas beaucoup marché. Parce que dans les années 80, une femme badass, ça passait pas aux yeux du public. Aujourd'hui ça commence à aller. Sinon, David Leitch, L-E-I-T-C-H, qu'est-ce qu'il a de particulier ? C'est un acteur, cascadeur, coordinateur de cascade avant qu'il devienne réalisateur. Il a contribué comme deuxième réalisateur dans Wolverine, le combat de l'immortel avec James Mongole. Il a contribué à Dracula Untold comme second réalisateur. Sa première réalisation, c'est avec Sam Stoll, quelque chose. Ils ont réalisé John Wick, le premier, avec Kenny Reeves. Donc il sait faire de l'action, vu que c'est un cascadeur et coordinateur, ce qui fait que le film sera bourré d'action. Sinon, pourquoi moi je tiens à voir ce film, vu que c'est David Leitch, c'est lui qui réalise Deadpool 2. C'est David Leitch qui va le réaliser. Et il est sur un autre scénario pour 2019 avec le réalisateur de John Wick, qui s'appelle Ninja, Cowboy, Viking. Donc voilà, ça c'est le petit historique de notre réalisateur. Donc à tout à l'heure pour Atomic Blonde. A tout de suite. Salut. Salut. Re-salut. Donc. Vous pouvez l'imaginer. Donc voilà, c'est la fin du film. On vient de sortir du cinéma. Atomic Blonde. Oui. Alors ? Ben, moi je vais être honnête, je n'ai rien compris dans ce film. A un moment donné, je voulais sortir, je voulais rentrer à la maison, mais à pied. Ouais, je sais que toi... Parce que j'ai rien, mais rien saisi dans le film. Tu n'aimes pas ce genre de film ? Oui. Si, j'aime bien, mais celui-là, mais absolument, j'ai rien capté. Mais aucune fin. Je vais te donner une référence. Toi, tu ne connais pas. Ça, c'est le film d'espionnage comme on a l'habitude de voir dans les années 80. Alors, il y a quelque chose qui est bien dans le film. Au début du film, ça commence, on nous raconte l'histoire du mur, le discours de Reagan qui s'adresse à Gorbatchev comme quoi il faut casser le mur. Et là, on a un petit texte, 1989, la chute du mur. On n'a pas fini de lire ce texte. On a un truc en rouge qui tape sur l'écran. C'est écrit, ce n'est pas cette histoire. Voilà. Donc, le film, il s'assume. On vous raconte une histoire d'espionnage qui se passe à Berlin à l'époque de la chute du mur. Mais il ne faut pas trop prendre ça au sérieux. Donc, il y a de l'action magnifique à la John Wick. J'ai dit que le réalisateur a bossé dessus. Le film d'espionnage, il est du style de la taupe. Ceux qui connaissent avec Gary Oldman, la taupe. Un super bon film. Le film, il est lent. Il y a un suspense. Normalement, on va s'y attendre. C'est logique. Il y a le haron rouge dans le film. Ce qu'on appelle le haron rouge au cinéma. Il y a un personnage. On croit tout ce qu'il est suspect, que c'est lui le coupable. En fin de compte, ce n'est pas lui. Ce n'est pas un spoiler, mais c'est ce qu'on appelle le haron rouge. Mais tout est bien fait. Même à la fin du film, il y a un double haron rouge dans le film. Sinon, Charles Theron, c'est un agent anglais qui est envoyé à Berlin pour récupérer quelqu'un à Berlin ou Est. Pour le ramener à Berlin ou Est. Parce que le mec a des informations sur une liste. La liste, c'est un FMA que je filme dans le film. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a une liste de noms. Et la liste existe en vrai. Et en parallèle, il y a un agent double à Berlin. Donc, ils auraient aimé, s'ils peuvent récupérer la liste, trouver l'agent double avant la chute du mur. Parce qu'une fois que le mur sera fracassé, l'agent double, il pourra passer d'un côté ou de l'autre. On ne saura plus. Non, non. Un bon film. J'ai bien aimé. Il y a un suspense. Peut-être un peu trop long, le film. Quand même, il fait presque deux heures, 1h55. Peut-être un peu long, mais ça raconte tout bien. L'action, elle est top. Ce n'est pas la John Wick. Ça ne tire pas à tous les vats, machin. Mais il y a de la bonne dose d'action. Bon, l'action, il n'y a que ça, en fait. Il n'y a que de l'action. Ouais, mais il y a un scénario. Mais, franchement, moi, j'ai… Il y a deux, trois petits trucs que je n'ai pas aimé dans le film. En fait, pour moi, c'est le genre de film où je m'endors facilement. Oui, parce que toi, les films… Tu as vu La Pente-Bannonce, tu as cru que c'était un film d'action. En me disant, en fait, je peux aller dormir, de toute façon, je ne vais rien rater. Voilà. Non, non. Si vous vous attendez à de l'action, à la John Wick, non. Il y a de l'action, mais il est bien partagé dans le film. Parce qu'il y a un scénario, il y a des choses qui sont posées, il y a un background. C'est juste qu'il y a un enjeu qui se pose. Mais à la fin du film, est-ce peut-être pour faire une suite ? Parce qu'en fin de compte, il y a un personnage dans le film, il a un enjeu plus que la mission, que l'espionnage, que le reste. Peut-être qu'il y aura une suite, on ne sait pas. J'espère pas. Mais ça a été développé qu'à la fin du film, je vais dire un enjeu à la John Wick. Si vous avez John Wick 1, dès le début du film, on sait pourquoi il va massacrer tous les Russes. Et là, dans ce film-là, on sait que c'est des agents secrets d'espionnage. Mais sauf qu'à la fin du film, il nous rajoute un petit truc dont on n'en a même pas parlé depuis tout le film. qui fait que, voilà, ça... Non, sinon c'est un bon film, il y a le bon suspense, un bon scénario. Les enjeux, comme tous les films d'espionnage qu'on a l'habitude de voir, c'est dans le même style, la top, avec un petit peu plus d'action, je dirais. Voilà. Il y a certaines scènes, bon... Sophia Boutella, je ne vois pas le rôle qu'elle a dans le film, ni dans l'histoire. Ah oui, il y a un truc qui me dérange, j'allais le dire tout à l'heure. Il y a le seul truc qui me dérange dans le film, c'est que tout le film, c'est le personnage de Charlize Theron qui raconte. Ah oui. Parce que le film, il commence... Elle est convoquée au truc-là de M6. Elle doit faire son rapport à ses chefs. Et elle raconte l'histoire. Ce qui me dérange dans ce film, c'est qu'il y a deux, trois plans dans le film, où elle n'est pas à l'image, donc elle n'est pas censée savoir ce qui se passe. Par exemple, c'est elle qui raconte, il y a une scène où elle nous montre un personnage qui poursuit un autre personnage, sans qu'elle soit dans le coin, sans qu'on sache qu'elle les a vus ou qu'elle est au courant. Elle n'est pas censée le savoir, donc elle ne peut pas te raconter ce qu'elle n'a pas vu. À part ses deux, trois plans, mais quand on connaît à la fin du film, parce qu'il y a une petite révélation subtile, je pense que toi, tu n'as pas compris par rapport à ce que tu m'as dit en sortant du cinéma. Peut-être ça justifie les trucs, mais c'est un film à revoir. J'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Moi, je dis aller voir Atomic Blonde.